La figure emblématique de la nouvelle vague francaise, Jean-Pierre Loen, a pas caché sa nature excentrique et son désir profond de mener une vie rapide et aventureuse tout au long de sa carrière des acteurs. Cependant, un événement changea sa perception de ce qui lui était essentiel. A mon âme, vous en donnez deux tailles. Le 28 mai 1944, Jean-Pierre Loen a su se faire un nom de ses débuts sur son à tout juste 14 ans. Peut-être elle, associe-t-on le plus souvent à son premier rôle à Sucs ? Eh bien, oui, pardi. Il s, agit tout de même des, Antoine Donnel dans Les 400 coups, un chef des droits d'auteur ouvre classique du « Cinema français » et « Realize » par François Truffaut. Malgré des origines cinématiques avec une mère actrice, Jacqueline Pierre-Eux, un personariste, Pierre Lo, et un rôle à succéder son jeune âge, Jean-Pierre Loen, a pas eu une vie sans problème pour autant. L'acteur Franck et Jean-Pierre Loot au palais des festivals le 22 mai 2016 à Cannes, France. Photo, Getty image une enfance et une adolescence difficiles 50, histoire qui semblait être condamnie à ce repeater à commence quand Jean-Pierre Loot avait 6 ans. Il était loin d'être un étudiant-module, ce qui lui a valu de se faire renvoyer des douzaines d'écoles qu'il a fréquentie. Cette période de sa vie peut certainement être qualifiée de tumultueuse. Pourtant, un événement, ou plutôt une personne, a su lui montrer que, il était plus que, un adolescent difficile. L'acteur Jean-Pierre Loot au cinéma Gaumont-Capucine le 3 avril 2018 à Paris, France. Photo, Getty image en 1958, Jean-Pierre Loot avait eu l'opportunité de personnifier le petit Pierrot dans La Tour, Prends garde. Il est-ce, Agiladé, un film dont son père, Pierre Loot, était elle, assistant lisateur. Il était voulu à passer la plupart de son temps dans un pensionnat à Pontigny, dans L. Lyon. C. est en septembre de la mémanique, un jeune réalisateur, François Truffaut, a non quai dans France Warque. Il était à la recherche d'un jeune talent pour son prochain film et premier long métrage. Pierre Loot comme Marc, dans le film Belge 1967, Le Depart. Photo, Getty image lorsque le jeune Loot a eu vent de cette nouvelle, le désir de donner vie à ce personnage elle, emplit. Malgré le nombre considérable de jeunes garcons venus auditionner pour le rôle, Jean-Pierre Loot a su faire naître une lumière aux yeux du jeune réalisateur. Degré beaucoup de garcons avaient répondu à l'annonce par simple curiosite, ou sur l'insistance de leurs parents. Pierre Loot était différent, plus ou moins avait, un jour, écrit Truffaut. Photo, Getty image se laisse, est encore plus renforce lorsque Truffaut recute une lettre du directeur du pensionnat de Jean-Pierre Loot qui le décrivit comme ingérable, degré indifférent, plus ou moins, degré arrogant, plus ou moins et l'accusa de, degré de fiance permanente, plus ou moins et, degré de manque de discipline sous ses efforts. En suivi une conclusion qui désignait le jeune Loot de 14 en commun, degré cas de perturbation émotionnelle, plus ou moins. La haine, annule le manche en boule Truffaut. Au contraire, cela a permis au jeune réalisateur de S, identifié à elle, adolescente incompris car Truffaut a également être, autrefois, qualifié de, degré cas de perturbation émotionnelle. L'acteur Jean-Pierre Loot assiste à la retrospective de Jean-Luc Godard à la cinématheque le 8 janvier 2020 à Paris, France. Toh, Getty image au-delà de cela, Loot lui prouve une réelle vitalité à travers les screens test que François Truffaut est convaincu et lui offre le rôle d'Antoine Donel. Durant les années qui suivirent le début du tournage des « 400 coups » devenu trilogie, la relation du duor lisateur-acteur a transcendé le plateau de tournage. Truffaut a pris en charge elle, éducation de son jeune collaborateur puisque ce dernier S, était faire envoyer de elle, école en plus d'avoir été expulse de la famille des accueils où il était pris en charge. Jean-Pierre Loot arrive à la sérémonie des 6 heures du cinéma 2020 à la salle Play-L à Paris le 28 février 2020 à Paris, France. Photo, Getty image François Truffaut est allé au-delà des accords et alloue un studio où Jean-Pierre Loot logera quelque temps, puis elle, a engage comme assistant dans deux de ses projets, La Peau Douce et Matari, agent H21. En 2001, Jean-Pierre Loot est revenu sur cette période de sa vie. Degré une paternité s'est construite à ce moment-là, une responsabilité morale. Il s'est occupé de l'enfant perdu que j'étais. J'ai eu la chance de tomber sur lui. Il est être humain et généreux, sans doute parce que le cinéma l'avait aussi sauve. Plus ou moins Jean-Pierre Loot arrive à la sérémonie des 6 heures du cinéma 2020 à la salle Play-L à Paris le 28 février 2020 à Paris, France. Photo, Getty image bien que Jean-Pierre Loot et trouve un nouveau chemin des expressions grâces au cinéma. Hylène a cesse de chercher à vivre de nouvelles choses, quitte à se mettre au front de situations perilleuses. Une interview avec Purple Magazine, Jean-Pierre Loot raconte la foi où il est, était mis en conflit avec la police. Degré les flics m'ont sautent dessus et m'ont emmènent. Ils avaient un pistolet pointe sur ma tête, plus ou moins avait-il des clars alors que, il rentrait des, un festival à Jérusalem. Terjean Pierre Loot pose dans le lit à sa demande lors du festival du film de Valenciennes, le 21 mars 2018 à Valenciennes, en France. Photo, Getty image seulement, Lorsque, il a lu le rapport de police, tout lui était étranger, de gré je n'ai rien reconnu de ce qu'ils ont dit. J'ai dit que j'avais frappe une vieille femme et que je m'étais exposée à elle, plus ou moins malheureusement, Hylène, à Papuès, échappé de cette situation et a été tenu quelques jours à la sante prison. Un voyage en Haiti qui a tout change parmi les minces aventures qui lui ont valu de ressentir de elle, Adrenaline, il y en a une que Jean-Pierre Loen, oubliera sûrement pas. La figure emblématique de la nouvelle vague, est devenue Jean-Pierre Loot et est invite pour un festival aux Etats-Unis, il décida de partir pour Haiti pour se faire initier au vaudou. Tout elle, équipe de tournage ne pensait plus le voir revenir vivant. Jean-Pierre Loot assiste à l'hommage à l'actrice Jeanne Moreau au titre de l'Odon le 4 décembre 2017 à Paris, en France. Photo, Getty, image en costume cravate, il est à la halle, en contre du grand maîtressien qui organisait elle, initiation. Pour la sérémonie, ils ont sacrifié un bolier et Jean-Pierre Loot se souvenait que, il y avait du sang partout tout en sentant des forces autour de lui. Heureusement pour Jean-Pierre, un homme assis à côte de lui a lancé un coup de poing colossal vers sa personne, ce qui elle, envoie à plusieurs miteurs du rite. Et c'est, est ainsi que Jean-Pierre Loot a pu retrouver ses esprits et sauver sa vie. Cette situation-là libère et calme. La tête est brûlique, il était et eu quelque chose de change après cet incident. Jean-Pierre Loot assiste au 70e anniversaire du 70e Festival de Cannes au Palais des Festivals, le 23 mai 2017 à Cannes, en France. Photo, Getty, image en libération et un mode de vie plus calme. Jean-Pierre Loot a pris la décision de mener une vie plus stable et plus calme et a, ainsi, mis un arrêt au film et aux interviews. Il a appris à profiter des « Un bon repas » dans son restaurant préfère à Montparnasse avec sa femme, Brigitte Duvivier, qui elle, plus ou moins illumine, plus ou moins de par sa présence. Jean-Pierre Loot assiste au 70e anniversaire du 70e Festival de Cannes au Palais des Festivals, le 23 mai 2017 à Cannes, en France. Photo, Getty, images s'évecues qui ont forgé, l'être de Jean-Pierre Loot en ont fait une logende vivante de la nouvelle vague. Donc vous, autant de risques mettant la vie en danger est-il un chemin à prendre ? Lire aussi, pourquoi Jean-Paul Belmondo a-t-il refuse le 6 heures du meilleur acteur ? Abonnez-vous à Momam sur Google. Sous-titrage Société Radio-Canada